Je travaillais avec le tube gorge, j'avais réalisé des rideaux et je savais que j'avais vraiment envie de réaliser quelque chose de plus grand. J'avais l'impression que c'était là où réellement on sentirait une abondance, que ça serait écrasant et pas seulement amusant. Et quand je suis venue à la chapelle, je suis partie derrière le campus et là, il y avait la mer. La chapelle, elle est située en face de la mer et si j'occupe le balcon et si je fais suspendre cette vague à partir du balcon, elle sera à contre-courant de la mer. Le processus, c'est une table avec plein de matière que j'aurais récoltée auparavant en me promenant. Je laisse vraiment libre cours à une sorte d'instinct de vouloir mettre cette couleur avec celle-ci, cette matière à côté de celle-ci, un éclat brillant sur ce truc mat. Ensuite, je commence à les manipuler, toujours manuellement, avec des ciseaux, du scotch. Et petit à petit, il y a des choses qui prennent forme, il y a des recherches que je trouve intéressantes et qui parlent de quelque chose, qui racontent. On peut regarder ce rideau et se dire, il est très marrant, il est très festif, etc. Et s'il y a cette deuxième lecture où, en fin de compte, c'est l'abondance complètement, l'abondance, la répétition, la fabrication en série. Et il y aura aussi un élément qui me permettra de présenter un peu le contexte créatif de cette vague et de ces recherches. Et ça, ce sera un son. J'ai toute cette bibliothèque de sons et j'ai tout réécouté. J'ai refait des sons aussi pour ce projet. J'ai extrait plusieurs pistes sonores et je les ai agencées de manière assez aléatoire pour créer ce contexte. Je ne veux pas arriver à un endroit et penser que je vais améliorer un jardin ou améliorer une chapelle. Mais pendant un moment, j'installe quelque chose qui pourrait amuser certaines personnes. Et l'idée que cette installation puisse engendrer des discussions assez marrantes ou de la curiosité, juste même de la curiosité, des questionnements, elle me plaît. Je n'attends pas qu'après il y ait un résultat, une amélioration de quoi que ce soit, mais j'attends qu'il y ait un échange. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de ne pas venir avec l'installation déjà réalisée et de l'accrocher. Mais j'ai choisi de venir ici, de passer un mois et demi, d'avoir un quotidien, d'un peu connaître les personnes. Et pour moi, c'est très important dans le processus de création. Merci. 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 Merci.